Merci Président de me permettre d'intervenir après vous. Nous, nous voulons rappeler que pour notre groupe, on est conscient de toutes ses faiblesses. Certes, tracer des frontières, on sait que c'est un exercice périlleux et pas toujours simple. Et puis, peut-être aussi que si on intervenait, on agissait seulement quand on est sûr et qu'on est plein de certitudes, on n'agirait pas très souvent, surtout par les temps qui courent dans notre contexte actuel. Donc, il faut faire une sorte de pari, faisons-le. C'est une première étape qui est très importante, qui contient beaucoup d'imperfections, de doutes et d'incertitudes. Mais c'est à nous tous d'habiter cet espace qui nous est offert. Il est modulable, ajustable. On peut en parler, en discuter, voir à l'usage ce qu'il peut contenir et comment on peut mettre les curseurs au bon endroit pour que ce soit une organisation qui nous facilite la proximité, la réactivité de nos services et de notre présence des élus. Que ce soit un lieu d'élaboration, comme vous l'avez dit, président, avec les élus municipaux qui attendent beaucoup du type de relations qu'on sera capable d'instaurer avec eux, avec toutes les communes, dans leur diversité, ce qui n'est pas simple, forcément. Et donc, c'est quand même un enjeu qui nous appartient tous et qu'il faut relever de la façon la plus positive, même si on sait qu'il y aura des problèmes qui pourront surgir. Nous, nous sommes contents de la façon dont ça s'est produit. Tous les groupes ont été mis au travail. On n'a pas tous obtenu ce qu'on voulait, la façon dont on le concevait, mais en tout cas, ça a produit une proposition qui est intéressante. Nous serons attentifs également à ce que ce ne soit pas une couche de plus et pas un secteur ou une couche administrative de plus, mais un vrai espace où on peut être efficace et plus proche. Et enfin, on sera attentifs à l'articulation de cet espace-là qui est réservé aux élus avec les forums territoriaux, qui certes n'ont pas connu à Aïban non plus une grande foule, mais il faut tenir dans le temps, il faut continuer à offrir ces espaces, fournir les objets de discussion aussi, parce que c'est comme ça que les citoyens se mobilisent. Et donc, nous serons attentifs à l'articulation entre ces instances citoyennes et ces instances d'élus et de niveau politique. Voilà, et nous y croyons, et en tout cas, nous nous investirons pour que ça fonctionne. Merci. Merci.